salut bienvenue sur lambda man qu'est ce qui se passe plusieurs vidéos en un mois ce sont les fêtes et j'ai voulu te faire plaisir donc voilà joyeux noël à toi et pour cette vidéo bonus j'ai choisi de te présenter kuroko no basket ou kuroko no basket car les avis sur celui ci sont divisés alors je voulais te présenter mon point de vue et expliquer ce qui m'a plu dans cette oeuvre avant de commencer je dois te dire que je ne suis absolument pas un fan de basket alors qu'est ce qui m'a poussé à regarder cette année déjà les scénarios incroyables que les japonais arrive à créer avec un rien mais pas que étant un enfant des années 80 il était impossible pour notre génération de ne pas entendre parler de basket dans les jeux vidéo qui n'étaient pas aussi nombreux que maintenant tu avais les nba jam avec des matchs à 2v2 où tu pouvais faire des dunks pas du tout exagéré et très réaliste et dont tout le monde se devait d'y jouer tu avais un choix de personnages plus que connu même pour moi en film on a eu droit à space jam que je suis allé voir en avant-première ce qui m'a permis de rencontrer les joueurs d'une équipe locale qui était présent pour l'événement et qui m'ont semblé immense dans ce film était mis en scène au milieu de loney tunes le joueur le plus connu au monde michael jordan et d'autres grands noms il avait aussi sorti ces fameuses air jordan des gens porter des vareuses des meilleures équipes de la nba même moi j'ai acheté un t-shirt aux couleurs de l'équipe des charlotte ornette une casquette des lakers etc il était impossible de passer au travers de tout ça mais il ya une équipe très connue dont tu as très probablement déjà entendu parler au moins de son surnom je parle bien sûr de la dream team pour la petite histoire en 1992 ou 1992 une équipe a été créée aux états unis spécialement pour participer aux jeux olympiques de barcelone et pas n'importe laquelle pour la première fois dans l'histoire ils ont eu l'autorisation de regrouper les meilleurs joueurs de la nba cette équipe était composée de michael jordan bien sûr mais aussi larry bird magic johnson charles barclay scotty pippen david robinson carl malone john stockton et patrick ewing cette association à couper le souffle a permis de remporter pas moins que la médaille d'or car ils ont non seulement remporté absolument tous leurs matchs mais en plus ils obtenaient un écart moyen de plus ou moins 43 points c'est énorme mais pourquoi je te raconte tout ça et bien c'est en lisant le synopsis de kuroko no basket que toutes ces choses me sont revenus en tête en effet on te présente cette oeuvre en commençant par dire que dans un collège de taiko le club de basket a fait écho partout dans le pays et pourquoi parce qu'il était composé de cinq joueurs surdoués dans ce sport 5 génie qui était connu et surnommé la génération des miracles et qui ont remporté tous leurs matchs ça ne te rappelle rien oui c'est sûrement inspiré mais si on ne va pas voir leurs exploits c'est comme si c'était un après dream team car pour cette équipe de génie c'était leur dernière année au collège ils vont être tous dispersés dans des lycées différents alors on se dit qu'on va voir leurs différents affrontements pour voir qui est le meilleur oui en même temps ce n'est pas tout à fait ça on apprend notamment qu'il n'était pas cinq mais si il y avait en effet un joueur supplémentaire dont personne n'a fait attention bien qu'une rumeur courait sur ce sixième homme surnommé le joueur fantôme bien sûr il s'agit du héros que l'on va suivre Kuroko apparemment ce joueur n'a rien d'exceptionnel et passe vraiment inaperçu ce qui est en vérité son plus gros talent il arrive de par son insignifiance si je puis dire à cacher sa présence et à se faire oublier des autres ce qui lui permet d'être libre sur le terrain et du coup d'intercepter plus facilement le ballon et de déjouer les tactiques adverses c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501